Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Probablement que, pas probablement, certainement, que l'événement le plus important de l'histoire, de toute l'histoire, avec un grand H, c'est le jour où Jésus est mort sur cette croix à Jérusalem il y a 2000 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, François et Jeff? Alors, unanimement. C'est oui bien, bien sûr. Oui, oui, c'est sûr. Alors, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. En fait, quand on parle de la Bonne Nouvelle de Jésus, c'est le thème de notre série. La Bonne Nouvelle, le cœur de la Bonne Nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul va dire, par exemple, chez les Corinthiens. « Je n'ai su au milieu de vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. La personne de Jésus est son œuvre à la croix. C'était, pour Paul, c'était fondamental. C'était son message parce qu'il savait que la puissance du salut résidait dans l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix. » La mort et la résurrection de Jésus, c'est historique et c'est l'événement sur lequel le christianisme se base. Le christianisme, ce n'est pas d'abord une philosophie. Le christianisme, c'est d'abord des événements dans lesquels on met notre foi, notre confiance. Alors, si Jésus, par exemple, n'aurait pas existé, si Jésus ne serait pas réellement mort et réellement ressuscité, eh bien, il n'y en a pas de christianisme. S'aimer les uns les autres, ça ne nous aide pas de savoir qu'il faut s'aimer les uns les autres. Ça ne nous aide pas à s'aimer ça seulement. Ça nous embarrasse. Parce qu'on n'est pas capable. Mais c'est ça. C'est ça le problème. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ et de croire dans son œuvre, on est obligé de croire dans ce qu'on fait. Parce qu'on va croire en quelque chose de toute façon. Mais si on est pris à ne croire que dans ce qu'on fait, qui peut vraiment se confier dans ce qu'il fait? Tandis que Christ est venu nous montrer qu'on ne peut pas se confier dans ce qu'on fait, mais on peut se confier dans ce que lui a fait à la croix du calvaire, rendu manifeste par sa résurrection, qui est vraiment le prince de la vie. Alors si nous, on met une importance très grande sur la mort et la résurrection de Jésus, qu'en pensent les gens, François? C'est ça. Moi, j'ai posé la question dans la rue. Que signifie pour vous la croix de Christ? Qu'est-ce que ça signifie, Jésus mourant sur la croix? On écoute ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Jésus mourant sur la croix? Eh bien, je dirais que c'est Jésus qui, complètement, librement, je dirais, porte tout le mal, tout le manque d'amour que je peux avoir dans ma vie. Ça ne l'a pas achevé, il était immortel, quoi. Et ça, c'est bon, c'est un message d'espoir. Alors, je pense que c'est ça. La mort ne peut pas vaincre quelqu'un de bon comme ça. Aucun. Non, c'est comme tous les Romains. Moi, je crois plus ou moins à l'histoire de Jésus mourant sur la croix. C'est quelque chose qui était assez commun à l'époque, les exécutions relativement barbares. D'ailleurs, Jésus n'est vraiment pas le seul à être crucifié. Les Romains en ont crucifié de méchante barge. Ça fait que ça me dit juste qu'à cette époque-là, les chantiments corporels et les pandémies de mort étaient communes. Je crois que c'est une personne qui a donné sa vie pour des beaux idéaux, puis des grandes causes, puis qui est allée jusqu'au bout pour montrer l'exemple. Oui, c'est vrai que la mort de Jésus sur la croix, c'est que Jésus est allé jusqu'au bout. Il était venu d'ailleurs pour accomplir ça, parce que ça avait une importance capitale pour Dieu. C'est ça. C'est fondamental. C'est la base, je me répète, mais c'est la base du christianisme. On ne peut pas s'en sortir sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Puis la manière que Marc bâtit, entre autres, son évangile, il montre finalement à plusieurs reprises comment Jésus fait une démonstration de ce qu'il est. Si, par exemple, il est le prince de la vie, c'est rendu manifeste par des résurrections qu'il fait. S'il dit avec la lumière du monde, il va guérir des aveugles. S'il dit qu'il vient amener la parole que Dieu adresse aux hommes, il va guérir des sourds. Il va rendre son autorité totalement manifeste devant ce qui tourmente l'humanité. Par exemple, les possessions démoniaques. Il chasse les démons. Il guérit les gens. La nature elle-même est sous son contrôle. Et il va faire même une démonstration absolument incroyable de son autorité. Et contrairement aux êtres humains qui menacent, lui, il n'a pas besoin de menacer. Son autorité est tellement absolue qu'il va s'asseoir sur un âne, le petit d'un âne qui est marqué, que jamais personne n'avait monté. Ça fait qu'il n'a même pas dompté l'âne. Et ceux qui connaissent ça, l'équitation, savent très bien que tu dois dompter un âne avant de le monter. Mais lui, il a autorité. Il vient vraiment montrer qui il est. Et il aurait pu finalement faire des prodiges absolument incroyables. Mais c'est par sa mort. Il a donné sa vie comme une rançon. Maintenant, si on néglige cet aspect-là de son œuvre, et qu'on fait juste penser qu'il est venu proposer un idéal, alors je pense qu'on passe un peu à côté. Il n'y a pas d'espoir. On passe 100% à côté. Parce que Jésus, c'est plus qu'un idéal. Comme ça a été mentionné, effectivement, à l'époque de Jésus, les Romains crucifiaient beaucoup de personnes. Mais la crucifixion de Jésus est unique à cause de la personne de Jésus. Et dans un petit instant, on va lire ensemble le récit que Marc nous donne de la crucifixion de Jésus immédiatement après la pause. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture. Vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles. Ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com. slash app. Sous-titrage Société Radio-Canada ...